Bonjour à tous, on remercie comme chaque année les membres de la PHG de nous convier aux journées, que ce soit les journées de novembre ou les journées de janvier à la fac pour participer à ces journées, c'est important pour nous aussi d'avoir ces temps présentiels, qui ne sont pas toujours faciles à organiser pour nous, mais qui nous permettent de vous croiser, on est très heureux, donc merci aux membres de la PHG, merci au personnel des archives de nous accueillir, merci aux professeurs d'histoire-géographie et professeurs de lettres histoire-géographie d'être présents aujourd'hui pour participer à cette journée d'études consacrée aux guerres, donc un thème qui est très très présent dans nos programmes, de la 6e à la terminale et qui jalonne donc le parcours de nos élèves, un terme qu'on peut d'abord définir comme un conflit armé entre deux groupes qui s'opposent, mais qui de plus en plus dans les classes amènent les enseignants à travailler sur de nouvelles formes de conflictualité, autour notamment du terrorisme, des guerres asymétriques, des guerres de l'information, la cyber-guerre, les guerres économiques, et finalement ces nouvelles formes de conflictualité, elles entraînent de nouveaux questionnements de nos élèves et une nouvelle manière d'envisager la manière d'aborder ces questions-là. Alors, autre élément, donc, si depuis 1945 le nombre de conflits régresse dans le monde et si certains auteurs insistent sur la régression aussi tendancielle du nombre de victimes liées au conflit, toutefois on entend de plus en plus parler d'un retour de la guerre qui invite à engager une réflexion didactique et pédagogique renouvelée sur ces thématiques-là, et en effet la guerre est un sujet d'actualité avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine, les affrontements récurrents à Gaza, les crises au Moyen-Orient, la crise en Syrie, les conflits au Sahel, les tensions autour de Taïwan, et donc génèrent en fait beaucoup de questions de nos élèves, montrent aussi la difficulté des sociétés à régler pacifiquement leurs conflits, et puis toutes les passions qui animent les conflits. Donc voilà, c'est une thématique qui forcément est au cœur de nos programmes. Donc dans les programmes, que ce soit de la sixième à la terminale, les élèves abordent la guerre et cette manière d'aborder la guerre c'est aussi un moyen pour eux d'aborder le rapport de pouvoir entre les peuples et les États, un rapport de pouvoir entre les sociétés, des évolutions aussi au niveau des sociétés sur les transformations politiques, économiques, culturelles qui sont liées à ces différents conflits. Et cela va permettre en fait progressivement aux élèves de la sixième à la terminale, en voie générale comme en voie professionnelle, de développer une culture réflexive sur la typologie des conflits, sur les permanences ou au contraire les ruptures qu'on peut rencontrer au niveau des guerres. Et puis sur les enjeux multiples qui touchent les acteurs, acteurs de plus en plus variés, de plus en plus nombreux à participer aux guerres. Donc les élèves vont étudier le rapport entre les peuples et les États, vont étudier aussi comment les guerres ont façonné les sociétés en traitant à la fois les dynamiques de domination, les dynamiques d'émancipation des sociétés, les dynamiques de transformation. C'est aussi un moyen d'aborder comment les guerres ont redessiné les frontières tout au long des siècles. Travailler la guerre, c'est aussi une manière pour les enseignants de travailler avec leurs élèves la complexité de mettre en œuvre la paix. Et donc jusqu'en terminale à GGFP, travailler la guerre, c'est aussi montrer aux élèves la complexité pour mettre en œuvre les processus de paix. Alors sur cette diapo positive, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble des programmes, mais vous avez un récapitulatif des thèmes où la guerre est abordée. On aurait pu ajouter ici en sixième, quand on évoque par exemple la Méditerranée antique et quand on montre comment l'Empire grec ou l'Empire romain se sont construits, ils se sont construits aussi en partie à partir des guerres. Mais quand on travaille les guerres sur la chrétienté médiévale aussi en cinquième, c'est aussi une manière pour les enseignants de travailler les autres formes de contacts, les contacts culturels, les contacts scientifiques, les contacts commerciaux entre les sociétés. En cinquième et en seconde, on étudie aussi les guerres de religion en Europe ou en France, les guerres de religion en France, au travers en Europe la guerre de Trentan. C'est un moyen de comprendre l'affrontement entre chrétienté et non-musulmans. On étudie aussi à travers les thématiques en seconde et en cinquième de l'affirmation d'état monarchique, la place de la guerre pour à la fois affirmer l'autorité du pouvoir monarchique et montrer aussi à travers les conflits ce qui a fait résistance en fait à cette autorité. Au niveau des programmes de cinquième, de seconde et de seconde en voie professionnelle aussi, on étudie l'expansion de l'Europe, donc les conflits aussi à travers l'expansion européenne dans les Amériques. Ici, c'est un moyen pour les élèves de comprendre comment finalement la guerre est un moteur pour l'expansion territoriale de l'Europe, mais aussi les formes de résistance et violences locales au niveau des sociétés colonisées. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les conflits au niveau des Amériques. En classe de quatrième, de première générale et de première voie professionnelle, on étudie aussi tout ce qui est lié aux révolutions en Europe et puis la montée des mouvements nationaux. La guerre est ici vue comme un moyen de transformation politique, mais aussi d'affirmation des identités nationales. Et puis, à partir de la troisième, de la terminale en voie générale comme en voie professionnelle, on va étudier des conflits beaucoup plus contemporains, les deux guerres mondiales, les guerres mondiales, la guerre froide et toutes les nouvelles conflictualités. Et ici, finalement, pour les élèves, c'est aussi insister sur l'impact en fait de ces conflits au niveau international et au niveau des relations entre les États. Alors, un mot aussi peut-être sur les programmes d'AGGSP. Que ce soit en première ou en terminale à la GGSP, on peut considérer que la guerre n'est pas un objet historique en tant que tel, mais il s'agit pour les enseignants plutôt de travailler la guerre de manière analytique avec leurs élèves. En première, le thème est transversal aux thématiques. Quand on aborde les thèmes de la puissance, de la frontière, de la démocratie, voire de l'information, ça permet d'étudier les rapports de pouvoir entre les États et les conflits qui sont liés à ces thématiques. En terminale, à GGSP, on est plutôt sur des... Alors, que ça soit sur le thème 1, on va traiter plutôt des conflits qui sont liés aux nouveaux espaces de conquête, espaces maritimes et espaces extra-atmosphériques. Sur le thème, sur l'histoire et mémoire, on va plutôt travailler sur la mémoire des conflits. Sur la thématique, donc sur le thème 3. Sur la thématique 4, on va travailler sur les conflits patrimoniaux. Thème 5, sur les crises environnementales. Sur le thème 6, sur la connaissance, on peut travailler sur les conflits qui sont liés au cyberespace. Et bien entendu, dans le thème 2, le thème « Faire la guerre, faire la paix », les élèves vont étudier à la fois les formes de la guerre, les théories militaires à partir de Clausewitz, les nouveaux acteurs et puis les rapports de pouvoir pour arriver à aborder la difficile construction de la paix. Et il termine la thématique avec l'objet conclusif qui concerne le Moyen-Orient. Peut-être qu'on peut terminer aussi pour insister sur le fait que... Bon, d'abord, il y a une progressivité entre la manière de traiter les guerres au collège et au lycée, puisque au lycée, on va introduire de la complexité dans les phénomènes étudiés. Et peut-être aussi montrer que ce thème qui est toujours d'actualité dans nos programmes, parfois, il suscite des inquiétudes de la part des enseignants, puisque les élèves vont interroger de plus en plus les enseignants sur les phénomènes en cours. Et parfois, les enseignants sont confrontés à la difficulté d'être soumis à répondre à des questions qui sont toujours dans du hors-programme. Et on sait bien la difficulté que vous avez à faire les programmes, à la question du temps, la question de la gestion du temps. Et en même temps, il me semble que répondre à ces questions d'actualité sur des sujets aussi importants pour les élèves, aussi sensibles, à tous les sens du terme sensibles, ça me paraît mettre en lumière la mission essentielle qui est la vôtre, c'est-à-dire à la fois contextualiser les événements, les replacer dans le temps long, les spatialiser pour permettre aux élèves de véritablement afférir l'esprit critique qu'on leur demande à partir des phénomènes qui les entourent et qui ont une approche véritablement sensible des événements qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Merci. Quelques éléments supplémentaires par rapport à cet enseignement de la guerre. Alors ici, le thème guerre est au pluriel pour cette journée d'étude de la PHG. Donc on peut se poser quand même la question d'enseigner la guerre, d'enseigner les guerres. Donc un enseignement de la guerre qui est en lui-même, en elle-même d'ailleurs l'objet d'innombrables de représentation sociale, qui est à mettre en relation finalement avec l'histoire de chaque État et les liens entre régime politique et organisation militaire, les relations entre États et le rôle essentiel du fait militaire dans les relations internationales. Enfin, l'enseignement des conflits et des formes successives qu'ils prennent dans l'histoire. Enfin, un enseignement qui finalement est le reflet en fait, entre guillemets, de changements décisifs qui s'opèrent depuis la fin du XXe siècle, avec un visage nouveau de la guerre et une hiérarchie des puissances qui est modifiée en profondeur. La montée en puissance d'institutions supraétatiques et de réseaux infraétatiques. Et enfin, de la menace aux frontières à la menace sans frontières, et on pourrait dire donc d'une défense des frontières à une défense sans frontières en particulier. En gros, cet enseignement des guerres, il nous amène à amener les élèves justement à comprendre la complexité du monde en acquérant de manière progressive une culture réflexive qui porte sur la typologie, les mutations et les permanences des conflits armés sur la construction de la paix, comme vient de rappeler Clarisse. Enfin, étudier les enjeux multiples auxquels sont confrontés les acteurs qui sont de plus en plus variés, ainsi que la manière dont les guerres façonnent les sociétés et redessinent les frontières au fil des siècles. Enfin, mettre en lumière également l'évolution des rapports de pouvoir entre les nations, ce qui en fait un thème central, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'enseignement de spécialité à GGSP. Et enfin, amener les élèves également à développer un certain nombre de compétences disciplinaires, développer des compétences d'analyse des documents, de raisonnement, de compréhension de la démarche historique, afin que nos élèves saisissent les enjeux géopolitiques, qu'ils identifient les causes, les conséquences de conflits qui sont multiformes, changeants, qu'ils mesurent enfin la difficulté à maintenir une paix durable. Ensuite, mobiliser dans le cadre d'une démarche réflexive plusieurs points de vue, des méthodes, des concepts qui sont variés afin qu'ils discernent les enjeux sociaux, politiques, économiques, culturels, diplomatiques et stratégiques des différents conflits, et comme on l'a vu, la guerre occupe une place absolument centrale dans l'ensemble des programmes. Et enfin, conduire une réflexion sur les sources utilisées, sur leurs auteurs et sur leurs objectifs également. Enfin, finalement, la guerre s'est également contribuée aux objectifs de l'éducation à la défense. Alors, en histoire, les programmes octroient aux études militaires toute leur importance, qui permet de saisir, par exemple, le poids de la guerre dans la naissance et l'affirmation des états modernes, on l'a vu tout à l'heure. Différents enjeux de défense qui sont également intimement liés aux questions géographiques, par exemple, dans le thème 1 de seconde, on pourrait citer les ressources majeures sous pression avec la question de la sécurité des flux énergétiques et la question de l'approvisionnement en hydrocarbures en lien avec la situation en Ukraine. Les questions qui sont liées à la cyberdéfense, avec l'étude de la cyberdéfense vraiment comme enjeu de conflictualité majeure dans les conflits contemporains, particulièrement investies par des puissances étrangères dans des stratégies hybrides permettant de rester sous le seuil du conflit ouvert. Et enfin, toute la question des actions d'influence et de l'ingérence des puissances étrangères, là davantage en lien avec l'éducation aux médias et à l'information, les questions liées à la désinformation, au complotisme, aux influx, qui représentent un enjeu réellement majeur, finalement, pour notre modèle démocratique. Donc, cette question de l'enseignement des guerres, elle permet également de sensibiliser les élèves aux enjeux liés à la défense et à la sécurité, bien entendu à l'exercice de la citoyenneté dans le monde contemporain. Enfin, alors, je vais parler davantage en tant qu'inspectrice de lettres, histoire, géographie et m'adresser également à des enseignants de lettres d'histoire qui sont bivalents, mais ils donnent très nombreux liens entre les guerres et la littérature. Donc, l'enseignement des lettres, c'est toute la question également de la représentation de la guerre dans, mais aussi par la littérature, tout comme celle de l'engagement des écrivains, qui sont absolument essentiels, avec là quelques pistes, alors très rapidement et de façon non exhaustive. Tout d'abord, l'écrivain dans la guerre, les écrivains peuvent être témoins, ils peuvent être victimes, ils peuvent être également acteurs de la guerre. Quelques mots de Suzak en particulier sur la guerre à mobiliser des écrivains, des combattants presque comme les autres. Finalement, la guerre, les écrivains, c'est écrire la guerre, c'est décrire la guerre, la mettre en mots, avec un éclairage et un regard très particulier sur des événements de l'histoire, de la grande histoire, qui peuvent être plus ou moins connus également. Et là, c'est toute l'interrogation à la fois sur les témoignages directs dans la littérature, mais également finalement avec des représentations parfois plus contemporaines, je pense à Garvey Le Télé, notamment récemment, d'écrivains qui peuvent se mûler en chercheurs un petit peu dans la démarche. Enfin, l'écrivain et l'engagement littéraire, c'est-à-dire l'engagement pensé, revendiqué comme tel, comme un combat moral, intellectuel. Là, on pourrait citer l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qui opposent un cédé de camp, avec les écrits de Rio-la-Rochelle, etc. Et enfin, les résistants comme Camus, Triolet, Aragon, voilà. Peut-être juste quelques mots et pour finir très rapidement, mais Albert Camus, l'engagement comme le reflet d'un double jeu et d'une œuvre et d'une vie, et pour montrer effectivement que par la littérature, on peut étudier ce qui est représenté comme une force de conviction et d'interrogation par rapport au bouleversement de notre monde. Ce qui est du coup par rapport au bouleversement de l'histoire également. Donc, de très nombreux liens, en tout cas, qui peuvent être mis en perspective. Je vous ai envoyé sur la diffusion, nos collègues IPR de Lettres proposent le 11 décembre une visio sur guerre et littérature pour la Shoah, et on vous a envoyé le lien. Vous avez la possibilité aussi de vous inscrire à cette... enfin, de participer à cette visioconférence. Voilà. Donc, on va remercier les intervenants pour leur participation et puis on va faire notre discours puisque ça va être maintenant la partie scientifique qui nous intéresse. Donc, merci à tous pour votre présence et on vous souhaite à tous une bonne journée à l'étude. Merci.